Alors on va regarder ensemble si vous voulez bien un petit peu de gospel Alors ça c'est un clip de Mary Mary, un groupe de gospel musique comme Kirk, Franklin et les autres Et puis ce qui est très intéressant c'est que les personnages qu'on voit dans le clip de Mary Mary Ce sont les mêmes personnages qu'on voyait tout à l'heure à la table des démons en train de manger des corps Et de pratiquer la nécrophilie Sous-titrage ST' 501 La grande majorité des chrétiens en Occident sont nourris à longueur de journée par ce genre de choses Et je ne pense pas m'adresser aujourd'hui à un public très différent de la grande majorité des chrétiens en Occident Ils sont nourris par ce genre de choses surtout pour les plus jeunes La musique gospel, ici c'est Mary Mary, j'aurais pu mettre d'autres artistes Ce qu'elle est en train de dire ici c'est que Tu penses que je suis trop fraîche, tu penses que je suis trop belle, tu penses que je suis trop ceci, trop cela Mais dis-toi une chose c'est que c'est parce que c'est Dieu en moi Ce que dit la parole de Dieu, la Bible, c'est quoi que vous fassiez, que vous mangez, que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu Lorsqu'on choisit de servir un Dieu, et ceci même les païens le comprennent On le sert toujours au détriment de sa propre gloire Lorsqu'on choisit de servir un Dieu, on le sert au détriment de sa propre gloire Alors prenez l'exemple du peuple d'Israël dans le désert Lorsqu'ils se sont mis au service du vaudor Le vaudor a été fait à partir de quoi, vous vous en souvenez ? Des bijoux des femmes d'Israël et des hommes d'Israël Le vaudor a été glorifié parce que les hommes et les femmes d'Israël se sont dépouillés de leur gloire Pour que le vaudor soit glorifié Dieu a eu une abomination du peuple d'Israël Les Lévites ont passé par le camp, ils ont tranché par l'épée Une grande partie de ceux qui avaient adoré le vaudor Et quelques temps après, le peuple d'Israël fait échouva Il se repend et revient à Dieu Et là, il commence la construction du sanctuaire Le sanctuaire Là où Dieu allait faire descendre sa gloire, la chéquina Et pour construire le sanctuaire, là encore, il est nécessaire d'avoir de l'or, de l'argent et toutes ces choses Et que vont donner le peuple d'Israël pour construire le sanctuaire et glorifier Dieu ? Leurs bijoux encore une fois Ils vont se dépouiller de leur propre gloire pour que Dieu soit glorifié L'apôtre Paul dit dans la parole de Dieu J'ai été crucifié avec Christ Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi Et si Christ vit en moi, je n'ai rien à faire à me glorifier ou être glorifié Le seul qui puisse être glorifié par ma vie, c'est Christ et nul autre Nous ne sommes pas pour suivre les mouvements de mode Nous ne sommes pas pour rouler dans des BMW et des Mercedes Jésus-Christ n'a jamais prêché un évangile de prospérité Il a dit, celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède n'est pas digne d'être mon disciple Il a dit de ne pas s'amasser des trésors sur la terre Mais des trésors dans les cieux Si c'est Christ qui vit en moi réellement Est-ce que Christ souhaite faire une carrière avant toute chose ? Est-ce que c'est ce que Christ regardait ? Lui qui était le Fils de Dieu, qui s'est dépouillé Humilié jusqu'à venir parmi nous en tant qu'homme Il a été humilié jusqu'à la mort de la croix Et parce qu'il s'est humilié, Dieu l'a élevé au-dessus de toute chose Et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms Et l'église d'aujourd'hui et le christianisme d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ça Il y a plus de salons de carrière dans les églises Et de jeunes qui y vont que de jeunes qui sont dans la rue pour proclamer le message de l'évangile Le souci premier des parents et des enfants C'est de savoir quelles sont les études que vous allez faire et la carrière que vous allez réaliser Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas le souci premier de Christ Le souci premier de Jésus-Christ c'est que son royaume soit avancé sur cette terre Et que les 3 milliards de personnes qui n'ont pas entendu parler du message de l'évangile le reçoivent C'est la mission qu'il a donnée Il n'a pas donné comme mission que vous soyez PDG, directeur d'entreprise Il n'a pas donné comme mission que vous ayez plein d'argent à chaque mois C'est une bénédiction de l'éternel oui mais ce n'est pas la mission qu'il vous a donnée Il dit à Salomon Parce que tu ne m'as demandé ni heure ni argent alors je te donnerai aussi ces richesses là A aucun moment Salomon ne lui a demandé ces choses là Et Dieu lui dit parce que tu ne les as pas demandées je te les donnerai